Je suis Vincent, aujourd'hui je vous présenterai la nouvelle Mary Fisher 695 Marlin. Aujourd'hui nous sommes heureux, nous avons deux versions de la 695 Marlin disponibles, afin que vous ayez une bonne overview de la différence. La Mary Fisher 695 Marlin est le troisième modèle que nous avons créé récemment. L'année dernière nous avons créé le Mary Fisher 855 Marlin. La 695 Marlin est, en termes de philosophie, assez similaire à la 755 Marlin. Mais cette fois-ci le bateau est avec un maximum de bruit de 2,55 m, ce qui permet d'avoir le bateau transportable sur le traîler. Néanmoins, nous gardons tous les avantages de la Marlin range. C'est-à-dire un grand cockpit, un bon rouleau, avec des bonnes outils pour rendre le confortable suffisant. Et sur ceci, nous gardons vraiment ce qui est la signature de Mary Fisher Marlin. C'est-à-dire la porte de la porte, et l'intégration de side-deck, qui est complètement ferme, jusqu'à la cockpit. Cela signifie qu'il n'y a pas de step, de la cockpit, jusqu'à ici, pour obtenir accès au front cockpit. En termes de dimensions de cockpit, la dimension est assez similaire. La longueur est presque la même chose que la Mary Fisher 755 Marlin. Juste quelques centimes moins, pas beaucoup. Et bien sûr, le bateau est un peu plus large, pour plus de transport et de traîler. Cela signifie que le cockpit est un peu plus large, mais il n'y a rien d'important. Comme 755 Marlin, le bateau est disponible avec le cockpit. Cela signifie qu'il peut prendre le contrôle du bateau, par exemple, de la voiture. Et en changeant ici, avec cette levée, il va prendre le contrôle de l'arrière, dans le cockpit. Cela signifie que, vous pouvez conduire, en dehors, et vous pouvez, au même temps, avoir accès direct à vos équipements. Au-delà, n'importe quelle version que vous choisissez, vous pouvez équiper le bateau avec un ordinateur de l'arrière, avec un ordinateur de l'arrière, avec un ordinateur de l'arrière. Ce qui est assez incroyable, sur des bateaux, qui sont plus dédicatés à la fishing. Cela signifie que, vous pouvez aller fishing, par exemple, 11 mois par an. pendant un mois, vous installez votre équipement, afin que vous puissiez vous apporter votre famille, et que vous puissiez en voyage, avec la famille. un ordinateur de l'arrière. c'est assez facile d'installer. Et, en fait, nous utilisons une table, et une extension, pour soutenir cette sondeck. Donc, comme je l'ai dit, un grand avantage de cette bateau, c'est notre cockpit, qui est très long, et, avec un haut niveau de l'arrière, pour que vous soyez très sécurisé, quand vous êtes fishing. Et, dans l'équipement, vous pouvez même mettre cette arraie, pour avoir, encore plus de sécurité, sur la board. Et, vous pouvez aussi avoir une arraie, ici, dans cette zone, pour que vous soyez complètement protégé, et, encore, avoir accès à cette sondeck. Ce qui est important, c'est que, vous pouvez avoir cette sondeck, en arrière, qui est aussi une grande sondeck. Et, comme vous pouvez le voir, les roues, permettent de bouger la sondeck, et de choisir où vous voulez l'installer. Donc, soit, en arrière, et, en arrière, et, en arrière, et avoir accès direct à l'arrière d'écran avec l'enrêle, comme je l'ai dit. Et vous avez aussi des gardes de cuillère et un poêle avec un système de tube très simple pour l'entraîner. En option, vous pouvez aussi équiper le bateau avec beaucoup d'équipements dédiés à la fishing. Par exemple, vous pouvez avoir des colliers de l'arrière, vous pouvez avoir une pompe de flèche ou une pompe de cuillère avec l'eau de l'eau. Vous pouvez avoir des gardes pour longues jusqu'à 1,80 m ou 1,90 m. En addition, vous pouvez aussi équiper le bateau avec des gardes optionnelles sur l'arrière. Ou vous pouvez aussi choisir, envers des gardes, vous pouvez aussi choisir une autre option, qui est un cap de soleil télescopique. C'est un cap de soleil télescopique. C'est-à-dire que la structure est déclenée avec la protection de soleil télescopique. Cela permet de ne pas avoir de soutien sur l'arrière. Donc, vous pouvez être protégé par le soleil mais aussi, vous avez toujours la capacité de bouger avec vos gardes. Donc, dans ce bateau, vous avez beaucoup d'équipements pour la fishing. Et ce qui est important aussi de remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de circulations sur le bateau. C'est-à-dire qu'il y a un port de soleil très safe et profondément et profondément intégré. Ou, vous avez aussi un accès direct quand vous choisissez la version 2 portes. Et dans ce cas, vous avez un accès direct de l'arrière, du cockpit à l'intérieur. Et dans ce cas, vous avez aussi un port de soleil. Cela signifie que vous pouvez être protégé par le rouleau ou encore avoir un regard sur vos actions de fishing. Donc, ce qui est important de remarquer, c'est qu'au-dessus de tous ces équipements de fishing, Jeannot paye vraiment attention à faire un bateau qui est aussi adapté pour la famille. Et il y a beaucoup de équipements de confort, comme un deck de soleil, mais aussi beaucoup d'équipements d'intérieur pour le rendre plus confortable avec la famille. Comme les modèles de Marlin, le 695 Marlin peut être équipé avec une table de plage qui est installée sur ce tube. et vous pouvez facilement tourner la salle. Laissez la table. Et vous avez une bonne et bien protégée pour avoir un sandwich, pour avoir un drink, toujours protégé par l'eau par le rouleau. Donc, à l'intérieur, en termes de confort, vous pouvez équiper le bateau avec un plage, par exemple. Dans ce cas, le plage vient ici, dans cette zone. ici, sous cette couche, vous avez une salle avec un tap et un système d'eau pressuré. avec un système d'eau. Le Merefisher 695 Marlin est équipé avec un moteur d'outboard à 175hp. Et pour vous donner une idée, avec le 150hp, vous pouvez atteindre une vitesse de 32 knots. jusqu'à maintenant, vous avez vu le Merefisher 695 Marlin avec une version de deux portes. L'advantage de la version de deux portes c'est que l'aft de l'endroit derrière le rouleau, qui permet de circuler directe du cockpit à l'intérieur. Pourtant, la version de deux portes permet d'avoir un bench dans le cockpit très bien protégé du vent, mais aussi d'accommodation Comme vous pouvez le voir maintenant, l'advantage est d'avoir cette bench en arrière et d'accommodation plus confortable quand on tourne. Ce layout peut accompagner 4 à 5 personnes. Au front, vous pouvez choisir pour une cabine complètement ou pour un enclosé compartiment avec des toilettes marines. Ici, dans ce bateau, vous avez l'ouverture de la cabine et sous la couche vous avez une grande storage et vous pouvez même l'utiliser pour restaurer des toilettes Bien sûr, il y a la possibilité d'installer des portes pour complètement cliquer cette zone. de en l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et vous pouvez également contact directement votre gianno dealer. de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée d'errivée Sous-titrage FR ?